Jacques Offenbach, vous connaissez ? Des petites lunettes rondes, des roues flaquettes, une fourrure ? Non, toujours pas ? Et si je mets cet air ? Ça, ça vous dit forcément quelque chose ? Mais alors, qui est Jacques Offenbach, le maître de l'opérette ? Jacob Offenbach, né en 1819 à Cologne, alors en Prusse. Son père est musicien et chante à la synagogue. Très vite, le petit Jacob révèle des aptitudes exceptionnelles en composition et en violencelle. Du coup, son père l'envoie à Paris et il rentre au conservatoire accepté par son directeur lui-même, malgré ses 14 ans et sa nationalité allemande. Très vite, il s'empresse de finir ses études pour vivre de sa musique. À 16 ans, celui qui se fait désormais appeler Jacques intègre l'opéra comique en tant que violoncelliste permanent. C'est la découverte du théâtre et du lyrique. À 31 ans, il devient le directeur musical de la comédie française. Trois ans plus tard, il écrit ses premières opérettes, mais il n'arrive pas à les faire jouer à l'opéra comique. Qu'à cela ne tienne, il crée son propre théâtre, le théâtre des bouffes parisiens devenu le théâtre Marini depuis, pour y jouer ses œuvres plus librement. Pour ses opéras bouffes, Offenbach s'inspire de l'opéra Bouffa des Rossini. Et à partir d'Orphée aux Enfers, le petit Mozart des Champs-Elysées s'assure un succès grandissant. En plus, la position de ce théâtre est stratégique dans Paris, en plein milieu de l'exposition universelle de 1855. À partir de là, Offenbach est sollicité par les plus grandes salles parisiennes. Au théâtre des variétés, il créera la Belle Hélène, Barbe Bleue, la Grand Duchesse de Gerolstein, la Péricole et les Brigands. Au théâtre du Palais Royal, il crée la vie parisienne. Six succès en cinq ans. Le point commun entre toutes ces œuvres, c'est de représenter la société bourgeoise du Second Empire avec ironie. C'est l'apogée du grand Jacques Offenbach. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et en 1810, avec la chute du Second Empire, le compositeur chute aussi. Malgré une légion d'honneur et la nationalité française, Jacques Offenbach n'échappe pas au ressentiment anti-prussien de la population. Il quitte donc Paris puis la France. Il reviendra trois ans plus tard comme directeur du théâtre de la gaieté. Il y créera ses principaux opéras féeries comme Le Voyage dans la Lune et Le Roi Carotte. Il meurt en 1880, quelques mois avant la création des Conde of Man, qui sera l'un des opéras francophones les plus joués après Carmen. Avec 650 opus et 100 œuvres lyriques, Jacques Offenbach reste une figure incontournable du Second Empire et un compositeur de référence parmi l'histoire de France. Maintenant, vous pourrez dire en dîner mondain que le son du French Cancan vient d'Orphée aux Enfers et qu'il a été composé par le grand maître, Jacques Offenbach. Merci à Jean-Baptiste qui a préparé cet épisode. J'espère que vous avez apprécié en savoir plus sur Offenbach et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur Oya Kefale.